L'ancienne passerelle, ouverte au public en 1900, franchissait le bassin du commerce par quatre travées, axées à environ 45 mètres à l'ouest de la passerelle provisoire. Les piles subsistent en attente de la future passerelle définitive. En vue du lancement, centaines de matériel métallique spécial était entreposé sur la place du Père Arson devant l'église Saint-François. La passerelle provisoire franchit le bassin en trois travées. La présence de trois mètres de vase au fond du bassin oblige à une fondation par dix pieux de bois d'environ 15 mètres de long, battus à la sonnette jusqu'à un enfoncement de 7 à 8 mètres dans le sol. Ces pieux supportent deux plateformes d'appui sur lesquelles viendra reposer la passerelle constituée par un pont-bellet du type simple double, d'une longueur continue de 105 mètres de long, prêtée par les ponts et chaussées. Le lancement du pont commençait le jeudi 22 septembre à 10 heures. La passerelle montée à terre dans la rue Chevalier par des équipes d'ouvriers de la ville du Havre, assistée de plusieurs spécialistes des ponts et chaussées, était poussée à l'avancement depuis le quai Lamblardi vers le quai Georges V. L'ossature métallique permettait d'avancer un porte-à-faux de 35 tonnes et 33 mètres de long au-dessus du vide, sous l'équilibre des éléments de pont encore à terre. Dès que l'avant-bec du pont eut dépassé la première palée d'appui, d'autres équipes mirent en place le plateulage de circulation sans arrêter l'avancement. Entre temps, poussé par une pelle au sud et tiré du nord par un camion de treuil GMC, le pont continuait d'avancer à la cadence excellente de 4 mètres 80 à l'heure de moyenne. Sous-titrage ST' 501 La passerelle touchait le quai Georges V le vendredi 23 septembre 1966 à 17h51, réalisant ainsi la liaison tant attendue du quartier Saint-François avec le centre-ville. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Duroméa, adjoint au maire, inaugurait la passerelle provisoire le vendredi 30 septembre à 18h, entouré de nombreuses personnalités et suivi de la foule du quartier Saint-François. Les commentaires que vous venez d'entendre sont de M. Battu, ingénieur du service de l'assainissement.